bonjour bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui pour ce premier tuto cuir concernant un travail de cuir très simple et à réaliser comme annoncé donc dans ma précédente vidéo dont le lien se trouve là je vous propose de réaliser un étui un fourreau exactement un fourreau pour opinel alors ce couteau c'est un petit couteau ça c'est le numéro 7 donc un très petit couteau qui fait on va dire une dizaine de centimètres voilà 10 cm 3 de longueur donc un petit couteau que vous pourrez porter donc à la ceinture de manière très sécurisée fermé voilà ce couteau tout le monde le connaît ou presque c'est c'est un classique des couteaux traditionnels très bon couteau demeurant avec une lame celui-ci c'est là là c'est une version inox donc une lame inoxydable en acier tous ces 27 donc très très accessible un couteau qui coûte moins de 10 euros 7 8 euros pour celui-ci je crois donc voilà aujourd'hui un petit fourreau pour opinel alors pour réaliser ce fourreau nous aurons besoin bien sûr d'un morceau de cuir celui ci fait 17 et 17 cm et demi sur 8 et demi et vous comprendrez pourquoi ensuite d'un cutter pour couper le cuir d'un crayon ainsi que de papier et du bristol que je n'ai pas mis devant la caméra mais le bristol va nous permettre de faire un patron de coller en fait le dessin sur le bristol pour faire un patron pour nous permettre de couper le cuir de manière plus sûre un compas alors ceci est un compas à pointe sèche c'est à dire qu'il n'y a pas de crayon c'est fait pour marquer le cuir marquer les coutures du cuir et je vous montrerai comment on s'en sert une haleine une haleine ronde alors ça c'est une haleine ronde c'est fait pour percer pour élargir en fait les trous que l'on aura percé dans le cuir grâce à un clou ou même une haleine en forçant vraiment fort mais il vaut mieux utiliser un clou par exemple un clou et des marteaux ou une griffe alors ici c'est une griffe à quatre dents avec un espace entre les dents de 5 mm ce qui est largement suffisant et qui est plus facile à mesurer donc pour ce tuto des aiguilles alors là deux aiguilles je vous montrerai pourquoi deux aiguilles avec un bourron puisque en maroquinerie on utilise des maroquinerie tapisserie on utilise des aiguilles à bourron pour éviter de marquer le cuir et passer directement dans les trous qui ont été réalisés une gomme bien sûr pour effacer une règle alors ça c'est le fil qui tombe une règle alors là c'est une trente centimètres ça peut être une vingt centimètres puisqu'on n'aura pas besoin de plus éventuellement alors je l'attrape une équerre ça c'est une équerre de tapissier de maroquiner mais on peut utiliser une équerre tout à fait traditionnelle comme celle qu'on trouve dans les cartables des colliers de la colle là c'est de la colle spéciale cuir mais ça peut être de la colle blanche encore une fois pour les colliers un peu d'eau on verra à la fin pourquoi et pour l'instant je pense que nous avons fait le tout de ce dont nous avons besoin alors je vais passer à la réalisation du patron à tout de suite pour deux patrons nous aurons donc besoin du couteau d'un crayon d'une équerre ou d'une règle au besoin mais j'utilise principalement l'équerre c'est plus facile pour tracer et des angles droit et avoir une rectitude dans le tracé donc ce couteau fait deux centimètres de largeur pour dix centimètres de hauteur donc je vais tracer un premier cadre premier angle droit à dix centimètres comme ceci je place le couteau au centre pourquoi alors ce cette longueur fait dix centimètres également j'ai fait un carré un angle de carré de dix centimètres pourquoi dix centimètres parce que le couteau fait deux centimètres de large pour venir recouvrir chaque côté j'aurai besoin donc de deux centimètres supplémentaires de chaque côté donc ça nous ramène à six centimètres à ces six centimètres je vais rajouter un centimètre de repli pour faire pour la jointure de lame ici et je ferai la couture en bord et en bas donc comme le couteau fait deux centimètres il va me falloir deux centimètres dans le bas du cadre pour placer la couture et le renflement on mettra le couteau dans ce sens plutôt sera plus simple de le de le glisser donc le couteau sortira un tout petit peu de l'étui ce qui nous permettra de le saisir plus facilement comme il convient donc nous aurons donc besoin de deux centimètres plus de plus quatre centimètres de chaque côté plus deux centimètres de chaque bord plus les bords de couture les coutures en maroquinerie se font généralement à 3 mm or pour que ce soit plus simple je vais prendre 5 mm ce qui fait que nous 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 retrouvons avec un cadre qui fait huit centimètres et demi ou huit centimètres six exactement puisque trois millimètres fois deux ça fait six millimètres plus les quatre fois deux centimètres nécessaires au fourreau nous avons donc huit centimètres six sur dix centimètres auxquels sont inclus les deux centimètres de marge dans lesquels ces deux dans lesquels ces deux centimètres vient se loger le couteau donc je vais tracer ce rectangle de huit virgule six sur dix d'où l'équerre c'est plus pratique voilà ce couteau ce fourreau pour l'instant nous avons un étui cet étui nous voulons le porter à la ceinture donc nous allons créer une extension en hauteur qui viendra se replier sur le fourreau pour pouvoir être utilisée avec une ceinture alors on a le choix soit on est gaucher et alors il faut savoir que c'est c'est là que nous entrons dans le la technicité nous avons la fleur du cuir c'est à dire la partie extérieure et là la croûte la partie intérieure nous allons travailler sur la fleur donc quand nous allons replier le morceau de cuir il faut que notre languette qui vienne qui viendra se replier soit du bon côté c'est à dire que elle sera à gauche pour les gauchers à droite pour les droitiers c'est assez simple à comprendre et à visualiser donc personnellement je suis droitier donc je vais faire mon extension à droite et quelle longueur vais j'utiliser je vais utiliser non pas la longueur du couteau mais la longueur du couteau moins les deux centimètres que je réserve pour son enfoncement dans le temps le fourreau donc bien évidemment je ne vais pas partir du bord du cuir puisqu'il faudra bien sûr qu'il y ait la couture plus une partie qui viendra donc se replier je vais partir un centimètre du bord donc je pars un centimètre du bord et je trace un trait donc à partir de 10 cm de 7 cm et demi donc c'est à dire 7 cm et demi 8 cm mais 7 cm et demi c'est largement suffisant puisqu'il faut compter à ses 7 cm et demi 2 cm pour coudre la languette au fourreau et le reste sera bien évidemment le passant pour ceinture donc avec le pli bien entendu on verra tout à l'heure comment ça se coordonne donc la largeur je vais prendre une largeur de 2 cm comme ça c'est bien acté donc on est à 1 cm on va prendre une largeur de 2 cm voilà donc à 17 et demi voilà je trace je trace mon bord et nous avons là une ébauche de ce que sera le fourreau donc nous avons une ébauche cette ébauche est très rectangulaire carré pour agrémenter donner un peu un peu d'esthétique à ce fourreau et pour éviter que le cuir ne s'use aux angles nous allons arrondir cela alors il y a plusieurs choix soit on utilise un traceur de cercles comme celui ci soit on peut utiliser un bouchon de bouteille une petite coupelle en verre quelque chose de rond une petite assiette peu importe là je vais utiliser mon traceur par habitude mais on peut utiliser vraiment n'importe quoi de rond pour tracer le cercle alors pour faire simple je prends un angle de 2 cm ici que je place sur le bord et je vais tracer simplement voilà et ici également un arrondi comme cela d'une part cela permet d'éviter l'usure du cuir sur l'angle et ça apportera plus d'esthétique à l'ensemble nous avons donc une esquisse de patron cette esquisse nous allons la couper et la reporter la coller sur du bristol qui est plus épais qui nous permettra donc de tracer sur le cuir notre patron alors se munir d'un morceau de bristol bien entendu j'ai rien préparé voilà du bristol on peut couper cette esquisse soit à la main soit avec un cutter soit avec un couteau personnellement j'utilise un cutter parce que ça va plus vite donc ne pas mettre d'objet tranchant dans les mains d'un enfant bien entendu le surveiller quand il l'utilise c'est toujours plus sécurisant donc on coupe notre notre esquisse de patron voilà hop là alors pour faire les angles les arrondis soit on peut le faire à main levée bien entendu soit on peut utiliser encore une fois un arrondi pour nous aider pour nous aider personnellement je le fais à main levée ça va plus vite voilà pour que le papier pour que le papier veuille bien suivre son directive voilà ainsi que la dernière partie ici et ici voilà nous avons donc nous avons donc notre esquisse de patron que nous allons reporter sur du bristol comme je j'ai préparé un peu à l'avance j'ai collé donc l'esquisse sur le patron encore une fois comme nous allons travailler côté fleur la languette cette languette là viendra à l'extérieur quand nous replierons notre étui donc là je vais couper cette ce collage pour obtenir ceci qui est le patron donc terminé final qui nous permettra de le reporter sur le cuir je prends mon morceau de cuir donc de 8,5 sur 17,5 et grâce à une haleine ronde ou un clou ou une pointe je vais tracer sur le bord en suivant le bord de mon patron je vais tracer voilà pas la peine d'appuyer beaucoup on peut voir que le cuir marque surtout le cuir d'étonnage végétal que je vous conseille d'utiliser voilà hop là petit zoom petit focus voilà on s'est perdu donc nous avons là notre morceau de cuir qu'il va falloir couper c'est là qu'intervient le cutter et la règle qu'interviennent le cutter et la règle donc nous allons couper la base je vais vous passer les détails mais mais hop ici je coupe très peu on va surtout couper la languette alors toujours couper en gardant la partie de cuir que l'on va utiliser sous la règle et non pas à l'extérieur car si on se rate on perd le morceau de cuir que l'on va devoir travailler et c'est un peu dommage c'est voilà donc là je trace mes arrondis voilà alors toujours utiliser de préférence une lame neuve sur le cutter ça évite de devoir trop appuyer ou de repasser et surtout ça permet d'avoir une coupe franche propre plutôt que plusieurs petites groupes donc là nous avons notre notre morceau de cuir qui va être notre fourreau comme je l'ai dit il y a 2 cm en haut de la languette qui vont être utilisés pour la pour coudre la languette au corps du fourreau donc on va marquer comme cette partie là va être à l'intérieur on peut marquer au crayon les 2 cm on va faire un trait grossier pour que ce soit voilà et là on va rabattre la languette au maximum c'est à dire jusqu'à l'arrondi et on va tracer encore une fois au crayon simplement le bas de la languette on peut aussi tracer un peu les bords et je vais vous montrer pourquoi voilà donc cet espace là va également faire 2 cm de haut donc va arriver ici approximativement il va falloir il va falloir que comme la fleur de cuir est lisse pour que les parties que nous allons coller parce que nous allons d'abord coller cette partie là avant de la percer des 2 trous de couture pour pouvoir la coudre nous allons devoir la coller et comme la la fleur de cuir est relativement lisse il va falloir la gratter un peu alors j'utilise justement l'opinel avec la pointe de l'opinel je vais gratter ou plus facilement faire des petites stris dans un sens et dans l'autre qui vont permettre au cuir de s'accrocher l'un à l'autre par collage c'est à dire à la colle de pénétrer dans l'istrie et ainsi d'être efficace alors nous avons là notre morceau mais et nous passons maintenant au collage pour le collage alors c'est encore une fois c'est c'est du travail d'enfant dirais-je on prend la colle la colle blanche on peut utiliser un tube on peut prendre de la colle universelle ce n'est pas très très formel puisque c'est surtout la couture qui va tenir l'ensemble la colle est là simplement pour nous permettre de préparer la couture donc personnellement j'utilise de la colle contact c'est à dire de la colle comme la colle néoprène c'est à dire là c'est pas de la colle néoprène c'est la colle à base d'eau donc c'est de la colle contact on doit coller les deux parties en coller les deux parties attendre que la colle sèche un peu c'est à dire qu'elle ne soit plus humide mais qu'elle puisse être touchée sans qu'on puisse sans qu'il y ait de résidus sur le doigt voilà donc ça prend on peut attendre plusieurs minutes moi je comme j'applique très peu de colle c'est relativement vite voilà on rabat la languette sur la partie en coller on maintient on presse et vous voyez ça colle directement et là on voit que nous avons le passant de ceinture voilà c'est lui dans lequel nous glisserons notre ceinture voilà voilà pour l'encollage de la languette maintenant nous allons devoir passer au marquage des coutures et c'est là qu'intervient le compas le compas on va le le régler d'un espacement de 3 mm alors soit pour que ce soit peut-être plus simple pour vous vous mesurez à partir du bord et grâce à une haleine ou un clou vous faites un point à 3 mm du bord en haut en haut et en bas et vous n'avez ensuite plus qu'à tracer comme ceci votre trait de couture personnellement personnellement bien entendu j'utilise le compas qui permet en glissant vous voyez de faire le trait de couture je fais pareil sur le bas et nous avons donc là je vais faire également pareil sur les 2 cm de croûte ici voilà alors ce n'est pas nécessaire de faire le carré puisque ce n'est pas un couteau lourd ce n'est pas quelque chose qui va s'arracher de notre ceinture donc faire simplement les 3 bords les 2 côtés plus le bas en termes de tracé et de couture c'est largement suffisant maintenant et c'est la partie un peu la plus la plus la plus dure on va dire il va falloir faire les trous pour faire la couture alors pour tracer les trous pour faire les trous dans le cuir on peut prendre une planche à découper celle que vous avez dans la cuisine quelque chose sur lequel vous allez pouvoir laisser des traces sans craindre d'abîmer quoi que ce soit vous allez prendre votre morceau de cuir on a tracé donc des sillons soit au compas soit à la règle selon et grâce à la laine ou à une griffe nous allons percer alors les trous je pars du bord avec un point à l'extérieur car je vais laisser je vais assurer la couture avec un point extérieur de chaque côté de manière à ce que le la languette soit bien assurée en termes de couture donc je place ma griffe sur le trait et je fais mes trous alors on va dire que quatre trous ce sera suffisant voilà je fais la même chose de l'autre côté c'est assez bruyant c'est assez bruyant comme activité ce niveau-là et je trace donc et je vérifie que le le cuir est bien transpercé voilà donc nous avons la languette qui est marquée maintenant nous allons faire le bord du cuir alors je vous retrouve tout de suite parce que c'est assez bruyant je vais peut-être vous montrer le début on place donc la griffe en bord de cuir et on se retrouve tout de suite merci alors comme vous pouvez le voir j'ai percé les trois côtés ainsi que le passant maintenant nous allons pouvoir coudre le passant avant d'assembler le fourreau pour coudre donc il va nous falloir et les aiguilles et du fil la règle en petite maroquinerie c'est d'utiliser quatre à cinq fois la longueur de ce que nous avons à coudre pour définir la longueur du fil à utiliser donc je vais prendre cette longueur là celle-ci celle-ci j'ai cette longueur du fil qui est le périmètre qui est le périmètre de ce que j'ai à coudre et je vais le reporter quatre fois plus bien entendu le fil nécessaire pour les aiguilles alors on prend une cinquième fois en général j'en prends un peu plus pour être à l'aise en termes de de longueur pour enfiler on ne va pas faire de nœuds on va prendre l'aiguille à l'envers c'est-à-dire une petite partie du fil au-dessus de la tête du chat de l'aiguille là nous allons donc retourner et ici nous allons enfiler l'aiguille dans le fil pour obtenir ceci et nous allons répéter ça on va dire deux fois c'est largement suffisant pour la longueur de cuir que nous avons à coudre nous passons ensuite le bout du fil dans le chat nous tirons une première fois et nous ramenons le fil pour obtenir ceci cela évite d'avoir un nœud c'est-à-dire une épaisseur qui nous empêcherait de passer l'aiguille dans le trou donc je répète l'opération avec l'autre aiguille pourquoi deux aiguilles alors deux aiguilles parce que nous allons coudre en point cellier le point cellier est le point de maroquinerie le plus solide qui soit car le fil va passer une première fois ici dans le cuir chaque fil en fait va faire le tour de la matière là on prend le deuxième trou on vérifie qu'on a la même longueur de fil on ramène la première aiguille dans le trou de la seconde et on passe au suivant et ainsi de suite alors je vous montre de la longueur puisqu'il n'y a pas beaucoup de longueur à coudre le passant alors petit petit tuyau c'est quand on arrive ici à la fin pour faire la jointure on revient sur le trou ce qui assure un double point ici et on va faire de la même façon un double point sur le bord de manière à assurer vraiment la couture voilà donc là on a un bord de passant qui est on serre un peu la couture qui est très solide donc on continue je vous montre ça le plus rapidement possible pour ne pas faire une vidéo d'une demi-heure voilà donc hop on vient là on revient sur le passant ici aussi on revient sur le bas là on remonte et on finit par passer voilà donc on va finaliser hop plus que trois points et comme vous voyez les fils se croisent dans la matière ce qui crée un nœud on va dire et si le point c'est lié est solide et le point de couture le plus solide c'est c'est bien pour ça c'est parce que les fils se croisent dans la matière et il n'y a pas de de possibilité de comment dire de coupe de fil s'il y a un point qui saute ce n'est qu'un seul fil qui saute et non pas toute la couture comme une couture machine ou si vous coupez un point vous pouvez tirer tout le fil qui viendra tout seul donc voici voilà la couture du passant maintenant on coupe nos fils excédentaires voilà et pour nous avons donc deux petits morceaux de fils et on va utiliser un briquet pour voilà faire fondre le fil polyester pour en faire deux petits points voilà pour le passant et là on peut voir que le passant est très solide on peut vérifier que il fait au moins 3 cm là il fait 3 cm et demi une ceinture c'est 3 cm de large à peu près donc toutes les ceintures passeront et maintenant je vais coudre on va pardon on va coller on va en coller le bord pour être sûr de pouvoir ensuite joindre les deux bouts et je vous montrerai aussi comment s'assurer que chaque trou pré-effectué correspond bien à chaque côté nous avons donc cousu notre languette maintenant nous allons en coller chaque bord de notre morceau de cuir pour pouvoir les coudre ensemble de la même façon que nous avons en coller notre languette nous allons en coller les bords alors de la même façon pour vous aider vous pouvez utiliser le bord de votre planche de frappe ou de coupe et nous allons en coller mais vraiment sur 5 mm voilà tout le tour moins on met de colle en général plus c'est efficace étonnamment puisqu'en fait il n'y a pas de rejet il n'y a pas de de colle qui va venir baver sur le cuir et ça va rester propre ça va nous éviter de travailler trop les tranches les bordures du cuir une fois que nous aurons terminé hop hop et voilà donc de la même façon on peut attendre quelques minutes que la colle soit sèche pour pouvoir en coller ce que nous allons faire là à tout de suite donc la colle est sèche nous allons pouvoir maintenant replier notre cuir l'un sur l'autre un bord sur l'autre donc on part du coin inférieur pour être sûr que les bords soient bien joints on peut le voir ici pas de il n'y a pas un bord plus haut que l'autre et pour nous aider à vraiment aligner les morceaux de cuir nous allons prendre de simples punaises que nous allons faire passer d'un côté et de l'autre afin que les trous soient bien alignés comme on peut le voir ici donc je termine mon encollage voilà une petite punaise pour m'assurer que le trou est bien en face ce qui est le cas je rectifie en pliant légèrement voilà la cuir je pince bien alors là c'est de la colle contact donc je n'ai pas vraiment besoin de pince pour attendre que la colle sèche et joignent les deux pans de cuir mais vous pouvez utiliser des pinces à linge des pinces de dessin vous savez ces petites pinces noires des pinces de bureau c'est ceci pour assurer le collage alors là ce n'est pas vraiment nécessaire donc je vais laisser sécher quelques quelques minutes alors la colle est sèche j'ai préparé mes aiguilles je commence la couture alors je commence par le le bas pour pouvoir faire un point d'arrêt sur le haut en revenant sur deux points donc là de la même façon pour assurer ce début de couture je vais revenir avec la première aiguille dans le deuxième trou repasser dans le premier trou et revenir une seconde fois dans le deuxième trou comme ça j'ai un double point voilà je continue donc ma couture et pour ne pas vous ennuyer je vous retrouve tout de suite alors ma couture est presque terminée il me reste trois points à faire que je réalise devant vous voilà et pour terminer ma couture je ne vais pas m'arrêter là je vais revenir deux points en arrière avec mes aiguilles pardon avec mes aiguilles pour assurer voilà la fin et la solidité de la couture pour terminer je ne vais pas couper ici mon fil mais je vais en passant dans le l'avant dernier trou faire remonter mon fil mon aiguille dans l'épaisseur du cuir comme ceci de la même façon avec l'autre aiguille je vais voilà et je vais en tirant bien couper au ras du cuir bien évidemment je vais donner un petit coup de briquet pour assurer la fin de la couture et là nous avons donc notre petit fourreau à aiguille nous allons vérifier tout de suite si ça fonctionne nous prenons notre couteau et nous l'enfonçons bien à fond et nous voyons que effectivement il entre jusqu'au fond ne laissant dépasser qu'un centimètre et demi ici du haut du couteau qui permet de le prendre aisément voilà et nous avons donc réalisé notre fourreau à aupinelle donc je résume pour résumer l'ensemble pour le patron vous prenez trois fois la la largeur du couteau auquel vous rajoutez une quatrième fois pour les coutures quatre fois et demie en fait donc je reprends si votre couteau fait deux centimètres et demie vous vous retrouvez avec quatre fois et demie s'il fait deux centimètres vous vous retrouvez donc avec huit centimètres et demie s'il fait trois centimètres vous vous retrouvez avec treize centimètres etc etc pour la hauteur la hauteur plus la largeur du couteau c'est à dire là nous avons bien dix centimètres de hauteur mais une fois le couteau inséré dans le fourreau il dépasse de sa largeur qui se retrouve ici voilà le passant fait approximativement 75% de la longueur du couteau la 7 centimètres et demie pour 10 centimètres 75% qu'on replie puisque sur les 75% sur les 7 centimètres et demie il n'y a de véritablement utile que 3 centimètres plus 2 centimètres qui viennent pardon 2 centimètres qui viennent faire la boucle Assurez correctement la couture du passant pour ne pas qu'il se déchire ou soit emporté si vous tirez sur le fourreau assurer les débuts et les fins de couture très important pour que la solidité de l'ensemble soit parfaite et maintenant un petit dernier exercice qui n'est pas nécessaire mais c'est toujours agréable on remarquera que le bord est râpeux c'est normal c'est la croûte de cuir qui ressort donc pour cela nous avons plusieurs méthodes alors il y a une méthode toute simple que je vais tenter de réaliser là voilà vous prenez un petit récipient vous prenez un peu d'eau quelques gouttes je dirais vraiment pour cela il vous faut soit un petit chiffon soit un brunissoir ici un brunissoir mais vous pouvez utiliser un petit chiffon microfibre vous allez avec votre doigt humidifier le tranchant la tranche de cuir voilà voilà et avec le chiffon soit vous utilisez le brunissoir en frottant le cuir ou le bois au cuir soit vous prenez votre petit chiffon et de la même façon vous allez exercer un mouvement de frottement de frottement et en fait on remarquera que cela vient lisser le bord du cuir vous voyez il est moins râpeux en fait on peut modifier de nouveau en fait ce mouvement le va-et-vient avec le chiffon va chauffer le cuir il va gonfler combler les vides et surtout se lisser tout simplement voilà je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long je vais faire le fond je vais faire le fond le dos alors je vous montre avec le brunissoir on agite de la même façon on frotte le bois sur le cuir et de la même façon le cuir se lisse c'est moins évident à la caméra qu'en vrai mais on peut au toucher alors je reprends le chiffon hop au toucher le résultat est notable puisqu'on aura une bordure plus 10 vous voyez que tout à l'heure voici donc notre petite vidéo tutoriel concernant le fourreau à opinel que nous avons réalisé que vous pourrez réaliser maintenant prochaine vidéo ce sera une vidéo de présentation de couteau qui me demande à la fois moins de travail et plus rapide à réaliser mais si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi pour me demander des explications des conseils des détails je suis vraiment très disponible pour vous répondre n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à ma chaîne ici à regarder ma précédente vidéo là à me mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo bien entendu la prochaine vidéo de tuto je pense que je ferai certainement une vidéo également associée à ce petit couteau donc vous pouvez imaginer ce que vous voulez mais je pense que vous avez déjà une idée derrière la tête j'espère que vous pourrez réaliser ce petit fourreau puisque c'est bien pratique d'avoir un petit étui à couteau surtout un petit couteau comme ça à la ceinture je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas donc à vous abonner à liker et je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé du cuir et des lames au revoir 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 au revoir